Et bonjour à tous les gamers, c'est parti pour une nouvelle aventure pour le let's play mécanique saison 4 avec cette saison une nouveauté, tout simplement on va jouer en hardcore, le hardcore est en méta mais surtout parce que suite à la saison 3 et les soucis rencontrés avec iRobot, n'hésitez pas à re-regarder d'ailleurs les saisons précédentes si vous avez raté un petit peu toutes ces histoires, mais avec le souci d'iRobot, je me suis retrouvé coincé à ne plus pouvoir sortir de ma base et donc j'ai décidé de repartir sur une nouvelle aventure, sur un nouveau let's play mécanique en hardcore pour que iRobot ne puisse pas nous trouver. Donc dans un premier temps, on va essayer de trouver une side correcte, malheureusement bon, comme d'habitude quand on cherche des sides, j'ai pas voulu faire avec une side définie, je préfère avoir la magie de la side aléatoire, surtout en hardcore, pour voir un petit peu ce que le monde nous réservera comme surprise, mais évidemment quand on génère des sides, on trouve pas forcément tout ce qu'on veut, dès le début avec notamment des mondes glacés, c'est pas oufissime tout ça, on va sauter les mondes glacés parce que la glace, c'est chiant, ça peut servir, mais sur la plupart des fermes, ça va venir glacer l'eau, donc voilà. Puis bon, on est en été, il fait chaud, j'ai pas envie de commencer dans un monde de glace, dans un monde d'iceberg. Là, ainsi de... Ouais, non, c'est toujours pas ça, surtout dans une forêt, le point de spawn est important, on le verra un peu plus tard pourquoi, je veux déjà faire une première usine au spawn, et je le rappelle, le but du let's play mécanique, c'est avant tout de faire des belles usines, donc on a besoin d'un spawn pas dégueulasse. Oh ! Oh, elle est ouf cette side ! MDR ! Bon, on va la garder. Oh, ça par contre, on garde, ça c'est Pogchamp, ça c'est très rigolo. Oh, non, celle-là, elle est incroyable. J'ai pas d'arbre, mais euh... Attendez, il y a un spawner à araignée au spawn, quoi, juste là. On va essayer de pas tomber, parce que si je meurs, je vais être un peu deg. What the... Il y a une géode ? Oh non, ok, ok, là, là, on a du gothier, là, on s'est pas... Attendez, on va prendre du bois, là, parce qu'il va falloir se cacher pour la première nuit, quand même. Et on va se crafter nos petits outils, notre petite pioche, bref, vous connaissez les débuts, hein, rien de nouveau là-dessus, de quoi prendre tout ce qu'on a besoin. Incroyable, quelle rapidité, quelle efficacité, allez hop, petite hache en pierre, petite épée en pierre, petit four, tout ce qu'il faut. Et on part à l'aventure dans les mineshafts. Et oui, qui dit, mais ça dit plein de mineshafts avec des fils, ça sera très pratique pour faire un arc, justement. Mais aussi plein de spawners à araignées, et on va un petit peu les dégager, on mettra un peu des torches plus tard. Mais pour éviter qu'une petite araignée empoisonnée spawn et vienne nous attaquer, parce que si on est empoisonné, après, va falloir se planquer. On n'oublie pas, on est en hardcore et on risque de mourir très facilement. Et si on meurt, c'est fini. Un petit coffre, ça c'est aussi l'avantage d'être dans des mineshafts. Bon, il n'y a pas grand-chose dans celui-ci, bon, on a quand même un petit peu de pain, un petit peu de la pierre. Une pioche en fer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, et maintenant qu'on a fait le plein de charbon, on va pouvoir torcher un petit peu les mineshafts et progresser tranquillement. On va faire attention aux araignées quand même. Bon, et il est clairement temps de faire notre base et surtout de la protéger, parce que je crois que la première nuit arrive. Sauf que j'ai déjà mangé tout mon pain et j'ai plus de bouffe. Bon, on va pêcher un petit peu, là, vite, avant que la nuit arrive, vite, vite, des poissons. Allez, hop, on rentre se coucher pour passer la première nuit. Incroyable, on aura survécu déjà un jour en hardcore insane. Et on va retourner quand même un petit peu pêcher, histoire qu'on ait suffisamment de nourriture. Bon, après, la pêche, c'est sympa, mais rien de mieux que la chasse aux poissons. Elle est le saumon là-bas, je vous ai vu partir, revenez. De l'air ! Où est ma maison ? Je ne trouve plus ma maison. Oh non, mais la mauvaise ambiance. J'ai emménagé à côté d'araignées. J'ai perdu ma maison. Ah, là ! Parfait, on va pouvoir se faire un petit goûter. Il y a des araignées pas loin. J'ai pas vu d'autres... C'est une araignée normale ? Oh ! Poussure ! Fuck ! Elle a dispawn ? Lol ! Elle a eu peur ! Loser ! Et si on aménagé un petit peu notre magnifique appartement... Pourquoi j'ai fait du verre, moi ? Je ne sais pas. Non, je voulais faire des escaliers, évidemment. Hop ! Voilà, comme ça, on fait une petite descente à la mer. Et comme ça, on verra de loin où est notre maison. Et on ne rentrera pas chez Brigitte l'araignée, là. Il risque de poser des problèmes. Bon, il est temps d'aller explorer un petit peu. On va prendre notre bateau. Et boum ! On va se mettre en route. On va naviguer sur les flots jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Oh ! Jackpot ! Salut ! Je viens piquer vos femmes et vos enfants. Je crois qu'il y a une baraque qui a brûlé. Je ne suis pas sûr. Oh, du pain. Ah bah voilà ! Ça, c'est du coffre intéressant, ça. Bonjour, monsieur le golem. Je ne vous veux aucun mal. Il ne faut pas que je le tape. Ça peut barder très fort. Oh, regardez-moi tout ce pain. On va manger du pain. Mais bonjour, c'est le fisc. Euh, contrôle de vos richesses, s'il vous plaît. Eh non, il n'y a rien ici. Il va falloir payer vos impôts. Ah, je vois des beaux impôts ici. Euh... Ouais, alors ça, on prend aussi. Augmentation des taxes. Oui, bah vous n'avez rien. Bah, je prends votre table de craft, monsieur. Bonjour, où est ta maman ? Elle t'a abandonnée ? Allez, suis-moi, on va à la DAS. Non, ce n'est pas ici, la DAS. Viens avec moi. Non, il ne veut pas. Ah, c'est vrai qu'ils rentrent chez eux ? Payez votre dîme ! Euh... Bonjour. Ne vous faites pas genre... Hein ? Je sais bien que vous étiez en train de faire une petite orgie, là. Bon, on a tout pillé dans ce village. On va voir si on trouve d'autres choses. Alors, la technique aussi, c'est de naviguer un petit peu en F5. Ça, c'est la technique spéciale Matox. Mais je ne sais pas si on va utiliser ça, parce que c'est un coup à louper un petit lac de lave, là. Genre là, regardez, hop. Il y a un petit trou, là. Donc, on va éviter. Il n'y a que Matox, le professionnel. Ah, mais il y a un autre village, là-haut. On va aller voir, justement, ce qu'il y a dedans. C'est pas mal. Il y a pas mal de village dans le coin. Hop là ! Retaxation de blé. Avec des gamins qui jouent sur des lits, là. Il n'y a que des gosses, ici. C'est quoi, ça ? C'est le village des Lilliputiens. C'est venu le temps de la taxation. On prend tous les fours. Et on a une chingle devant. Ah, ben, c'est cool. Sympa, ce spot. La side est vraiment bien. Hop, un petit temple du désert. Ah, ça, c'est bien. C'est le premier qu'on trouve. Peut-être avec un petit peu de chance des diamants. On fait gaffe quand on descend. On descend doucement. La plaque de pression, hein. On va pas se faire péter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, non. Des os, ça servira peut-être un petit peu. Ah ! Bon, fire protection, pas ouf. Ah ! Des diamants, trois diamants. C'est bien, ça. Encore des os. Bon, allez, hop. On remonte. C'était un temple... Ouais, qualité... Moyenne. Ah, on a oublié la TNT. On va la prendre, quand même. Bon, on en profite. On repart à l'exploration, voir ce qu'il y a. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu plus en détail de comment ça va se passer cette saison, le LP. On va faire des vrais épisodes, comme on fait aujourd'hui, un petit peu à l'ancienne. Avec une particularité, vu que je joue en hardcore et que je vais éviter... Parce que à tout moment, ça peut arriver. Je peux mourir et qu'on rate ce moment-là. Eh ben, je vais faire aussi mon aventure. Vous pourrez la suivre sur Twitch. Je live les mardis de 10h à 15h et les jeudis de 10h à peut-être un peu plus, 16h, 17h. Et donc, vous pouvez suivre entièrement cette aventure. Et ensuite, grâce à ce qu'on fait en live, je pourrai produire ces petites vidéos où je vous raconte mes aventures avec aussi des moments incroyables qui se seront passés en stream. Ne vous inquiétez pas, vous ne raterez absolument rien si vous ne suivez que les vidéos. Mais si vous êtes intéressé à voir un petit peu le farm derrière aussi, les choses que je ne montre pas en vidéo, n'hésitez pas à passer en stream. Vous avez le lien dans la description sur ma chaîne Twitch, twitch.tv.com. Et si vous n'avez pas le temps, parce que oui, c'est en semaine, c'est le mardi, c'est le jeudi, il y en a qui travaillent, etc. Vous pouvez évidemment voir les redifs si ça vous intéresse. Il suffit de vous abonner à la chaîne Twitch avec un abonnement classique ou avec Twitch Prime. En plus, en ce moment, incroyable, c'est le September de Twitch. Vous avez des grosses réductions si vous abonnez, notamment plusieurs mois d'affilée. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, mais ne vous inquiétez pas, on gardera l'essentiel de l'aventure en vidéo. Vous ne raterez rien. Bon, reprenons notre aventure avec un petit coffre d'un portail, un petit casque, c'est toujours ça de prix. Et un nouveau village. Taxation, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Bon, du cactus. Pas ouf, hein, ce village. Ah, quand même ! Merci, monsieur. On a un Blasferneil, ça sera pratique, quand même, pour faire cuire les minerais. On n'oublie pas aussi de prendre un petit peu de canne à sucre pour faire les bibliothèques quand il faudra s'enchanter. Level 30, évidemment. Oh, what ? Il y a ça dans les... Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans les villages. C'est trop classe ! Putain, mais il y a un marché, un étal et tout. Il est énorme, ce village. On ne va jamais pouvoir tout prendre. Bonjour, les impôts ! Il doit y avoir forcément un coffre, quelque part, là. Feather Falling. Ah, mais on n'a pas de botte, en plus. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans la forge ? Si peu de stuff ! Lol ! On va prendre juste le plastron. Pourquoi elle est minée ? Ah oui, elle est à main gauche ! J'avais oublié. On va prendre nos diamants pour leur montrer qu'on est un inspecteur des impôts. Ah, et regardez-moi la map de la zone. Alors, petite précision, on joue en vanilla. Je me suis juste accordé à installer le replay mod pour les timelapses, mais aussi Xaeros World Map. C'est incroyable, ça permettra de mieux se repérer. Et pour vous, que vous compreniez un petit peu mieux à quel endroit. Regardez là, par exemple, c'est le spawn par ici. Et puis, on verra aussi l'avancement des constructions. Un mode, voilà, qui sera très pratique. Il y a un temple, là-haut. J'aime pas quand j'entends ça avec les coffres à côté. Il y a une cave pas loin. Bon, les coffres. Un peu d'or. Oh, est-ce qu'on va... Mais j'ai beaucoup de place. On va prendre la... On va prendre la selle en diamant, ça peut servir. Pas mal de... Encore une selle en diamant. Ah, du fer. Ouais, bon. Et on est complètement full, on va rentrer, je crois. Il est où, mon petit... Ma petite hutte avec vue... En plus, la nuit arrive. Avec vue sur la plage, regardez. Retour au bercail. Alors. Rangeons tout ce bordel. Et hop là ! La pioche en diable, le tout, sans miner. Danger. Araignée. C'est abonne-toi. Active cloche. Mets un like. Écris un com. C'est pour le référencement. Ouais, attendez, on a survécu. Oh, si je jouais en hardcore. Oh là 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 là. On est si chaud. Oh, attendez, attendez, attendez. Mais il y a plein de goodies. Alors, un petit bouquin. Oh, la cof de si, hein. Pas ouf. De la redstone. Du pain. Oh, il y a une breaking 3. Ça, c'est bien, ça. C'est un peu plus chiant. Des fois, ça peut servir. Comme de notch ? Non. Golden Apple. Comme de notch ? Non plus. Golden Apple. Du pain. Ouais. J'aurais bien mis une musique d'ascenseur. Mais je crois qu'elle copyright, malheureusement. Allez, hop. Une autre épave. Peut-être un petit trésor. Du bon fer. Le petit truc. Ah, ouais. Que 3 diamants. C'est bien. Mais bon, pas ouf quand même. Ouais, rien. Le coffre qui ne veut pas s'ouvrir. Il ne veut pas s'ouvrir, le coffre. Allô ? Ah ! Il y a peut-être un peu d'optimisation à faire, Mojang ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est ultra long parce que ça cherche à trouver un trésor. Il n'y en a pas forcément dans les alentours. Oh, pardon. Par contre, les minerais, what the fuck ? Ils ont augmenté ou quoi ? Euh... On ne prend pas le risque parce qu'il fallait remonter loin quand même. Mais bonjour, pas de pommes de notch. Et on finit tranquillement cette session de coffre avec pas mal de goodies quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh ! Non mais, eh. On a touché la bonne seed quand même. Vous voyez ce que je vois là-bas ? Par contre, eh. Elle a l'air microscopique cette île. Où je me trompe ? Putain, mais au milieu des glaciers quoi. Ah non, non, non. Elle est grande. Regardez, ça continue là-bas. Non, non, elle est grande. C'est quoi ce seed ? Ah, la petite île mushroom, euh... Il est où va le coffre ? Oh ! Abonne le chip, abonne le chip ! Tossure ! Oh ! Est-ce qu'on meurt maintenant ? Non mais arrête, c'est pas possible maintenant. Je voudrais voir juste s'il y a les petits mobs de merde emprisonnés. Ils font mal, je crois, non ? Ils sont pas là, regarde. Ouais, ouais, arrête de me suivre, toi. On s'en va, on s'en va. Ah putain, il y a peut-être une corne là-haut, hein. Ah, c'est tentant, mais il va falloir speedrun le passage, quoi. Ah, mais si, regardez, ils sont tous barrés dans l'eau. Ça sent peut-être pas tant le cul que ça. Bon, c'est bon, ils savent pas viser. Quand je croise pas le mec à la hache, c'est bon. C'est un plan cul, cette histoire. Oh, c'est si worse. Quoi, cette merde ? Oh, les problèmes. On avait pas eu de pluie, et première pluie, c'est un orage. On va 100% avoir les chevaliers squelettes, là. Donc, j'ai pas eu une seule fois de la pluie, je suis direct de l'orage. C'est courant, ça ? Ah oui, mais attendez, mais l'orage ! J'avais oublié. C'est mieux que la pluie, parce qu'on peut le passer. Oh ! Oh ! Rrrrra ! Faut prendre les pouces, là. C'est quoi qu'il pète ? Ah, c'est moi qui marche. Oh, regardez, j'ai mes tongs. J'ai mes flip-flap, là. Flip-flap, 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 flip-flap. Est-ce qu'il est poussé max, celui-ci ? Euh, H3. Hanging, trousse, H0. Ah bon ? J'ai trouvé un H4. C'est des petites bites de l'arbre, H4. Yes ! Bon, c'est cool, on a trouvé ce nouveau biome. Il y a un grand marais à côté. Donc ici, on va squatter, parce qu'il faudra faire une usine. En plus, il a l'air trop bien de marais. C'est quoi, cette merde ? Je fais comment ? Je me suis fait racketter mon bateau. Cassez-vous, les racailles, là. Il faut pas que je le tue, là. Si je pète le bateau, ça va être un enfer. Oh, là, il se l'est pris direct dans la face, là. Vas-y, vas-y, mets-lui tout dedans, mets-lui tout dedans. Shit ! Allez, à plus, les losers. Non, 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 tu casses pas mon bateau, frérot. Putain. Non, mais le truc improbable, là. Les voleurs de bateau, quoi. What the fuck ? On a trouvé une fleur à forest. Très utile pour les usines à fleurs, si je dis pas de bêtises. Ah non, mais elle est microscopique aussi. Ils se foutent un peu de ma gueule, quand même. Oh, j'ai oublié. Merde. Je veux ma longue vue. Moi, je veux faire le vrai pirate. J'aime pas débarquer trop vite là-dedans. Allez, hop, on récupère quelques cristaux. Terre en vue ! Si j'ai la corne, ça marche les deux ou quoi ? Ah, ça marche pas, déçu. Oh ! Des petites huttes d'autochtones. Allons voir ces petites huttes d'autochtones. Attendez, faut qu'on se mette en RP, imposition. Voilà. Le fils qui arrive ! Prélèvements sociaux ! C'est VA ! CSG ! On prélève dans les troupeaux du fermier, hein. C'est un village abandonné ou quoi ? Ah, les voici. Bonjour, c'est la flat tax. Vous avez pas grand-chose, monsieur. Vous pouvez prendre votre chat, si vous voulez. Oh ! Oh ! Je fais collection, merci. Bonjour, je fais collection, merci. On a collectionné, ici. Je vais ramener tellement de goodies chez moi. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Collection. Vous imaginez si à chaque fois qu'on piquait un truc dans les villages, les golems, ils deviendraient méchants contre nous, là ? On aurait l'agro. Quel enfer. Tiens, on va pouvoir dormir chez l'habitant. On a trouvé le maire du village. Le Patrick Balkany de ce village, là. Non, monsieur, c'est mon lit. Merci. Oh ! Un dealer de shit. Y'a rien d'intéressant. Oh, si, y'a un truc d'intéressant. Merci. Oh, ça donne du cuir, en plus. Oh ! Hein ? Mais pourquoi t'as tué mes animaux ? J'ai pas très Charlie. C'est quoi, cette merde ? Je reconnais, c'est une expansion illégale sur la mer. Ça, c'est interdit, messieurs. Allons contrôler. Allons contrôler ces autochtones. Ah, on va arrêter de récolter le blé, aussi. J'en ai trop, là. Qu'avez-vous écrit sur moi, monsieur ? Je vous ai entendu. Que faites-vous, monsieur ? Vous encensez le sein-four ? Il te vante cette émeraude, quand même, le petit truc en cuir coloré, quoi. Vraiment, the arnaque, hein. Je vais peut-être que je fasse une pelle en fer. C'est pour être pratique, là. Oh ! Bon, bah, 8e, c'est bon, j'ai mon plastron. Easy ! Oh ! Du coup, on a... Oh, putain, mais on en a un juste derrière, chez nous, quoi. Il y en a un, là, et un... Il était où ? Il était là. On prend des risques, mais c'est pour la corne. Oh, il y a un aller ! Eh ben, on s'en bat les couilles, parce que c'est de la merde. Je veux juste pas que... Aïe. Oh, il m'a snagé. Je veux juste pas croiser un mec avec la hache, en fait. C'est Phil. Attends, c'est un golem, ça ? Si on libère le golem, il les soulève, on est d'accord ? C'était une feinte, vous avez cru que je sortais par là ? Non, mais je vais rater ma MLG, je peux pas. Je le connais trop bien. Oh, je vais me prendre un crossfire, ça va mal se terminer. Bon, ça va bien se passer. Ils sont toujours plus nombreux, là ! Oh, il les soulève, il les soulève. Vas-y, t'es free, t'es free ! Défonce-les. Ça, c'est bien passé. On se casse, les losers ! Ah, mais si j'ouvre la cage des allées, ils vont pas me suivre, ils vont se barrer. Ils vont s'en aller ! En vue-moi, les Elytra, pour qu'on explore comme un bon petit fumier, là. À fond, les manettes. Ça appelle, là, 1.5, ça. Oh ! Oh, les tripwire, là. Eh, hey ! Tu m'as pas eu ce que c'est. Bon, c'est vraiment les pièges easy de l'époque, hein. Le code, c'est 1, 3, 3, 1. Alors, le loot du coffre est minable, par contre. Ça, ça m'intéresse. Le repeater, on s'en fout. Mais par contre, 3 sticks et pistons. Je fais du Tokyo Drift, là. Est-ce qu'on explore vite, par contre, en Tokyo Drift ? On a deux villages. À part les bottes de pas, est-ce qu'on peut vraiment trouver des trucs intéressants ? Je pense pas. Oh, un igloo. Est-ce que c'est un igloo profond ? Oh, yes ! Euh... Oh, putain, par contre, faut... C'est waterlogué, sérieusement ? Euh... Bon, pomme d'or, on avait déjà. Mais la potion de weakness va être intéressante. Comme ça, on peut transformer un zombie chez nous. Oh, c'est un biome ice pike, ça ! Mais y'en a un, là. Ah ouais ! Non, mais c'est du foutage de gueule. Il est au milieu des biomes icebergs. Bon, c'est pas grave, y'a tellement d'icebergs que... Depuis qu'ils ont refait les océans avec les biomes icebergs, c'est quand même beaucoup mieux. Faut pas que je tombe auprès d'ours vénères. Ils font mal, les ours vénères, je crois. Bon, on a survécu combien ? Eh, 30 jours. Ça, ça veut dire que tu peux faire une vidéo. J'ai survécu 100 jours tous les 3 lives. Tranquille. Facile, au final. Allez, retour dans notre appart parisien. Salut ! Alors, faut ranger tout ce qu'on a. Boum, 15 diamants. L'or, le fer. La paille, la paille. Bim, bam, boum. Incroyable. Plus de bouffe. Des patates. Euh, des livres. Les popos. Bah, on est bien, on a tout ce qu'il faut, là. Bon, qu'est-ce qu'on a exploré ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah, on a un gigamessa. Donc, on aura jamais de soucis de... Bon, même si notre spawn est là, on minera dedans, hein. On s'en fout. On a plein de déserts, pas de soucis de sable. On a plein de jungles. On a quand même des belles plaines. Il faudra aller voir plus au sud, je pense, pour voir à quoi ça donne. Il y a tout ça... Et par là aussi. On a toute la partie neige tranquillou. Donc, avec la glace. On a la mushroom. Why not ? On a trouvé le nouveau biome. Ça, c'est vraiment cool parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Et il est grand, en plus. Il va jusqu'ici. C'est ça, tout le long, comme ça. Euh, on a trouvé un marais très, très bien, aussi. D'ailleurs, qui va jusque-là, j'avais même pas vu. Bon, on a trouvé tout ce qu'on voulait. Et là, des piques enneigées qui sont très beaux. Le coin, ici, est très, très beau. On était ici, mais je pense que de ce côté-là, il doit être très beau avec la méga taiga, aussi, qui monte assez haut. Il y a un village, d'ailleurs, j'ai même pas vu. Ça doit être très sympa, par là. Oh, mais il y a une tour de pillager qu'on n'a pas vue. Donc, il y a une tour de pillager, en plus. J'ai même pas vu. Il y a une tour de pillager, ici. On a une, ici. Et la dernière, elle est juste là. On est allé jusqu'où ? Ah, on est allé jusqu'à en 5 000. De moins de 1 000 à 5 000. Et là, de 2 500 à moins de 3 200. On a fait du 5 000 fois 5 000. Belle map. L'heure d'aller se reposer. Et je rajouterai juste un dernier petit truc avant qu'on se quitte, même si cette séquence a été enregistrée un peu plus tard. J'aimerais mettre en place un truc que j'ai déjà vu dans les vidéos d'Eto et que je trouve très sympa, qui est tout simplement pouvoir répondre à un ou deux commentaires, les commentaires les plus likés, et qui concernent le LP. Ne posez pas des questions en dehors du LP, s'il vous plaît. Donc voilà, si vous avez des questions vis-à-vis du LP, comment ça va faire, ou des choses qu'on a fait en épisode, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires de la vidéo, et la question la plus intéressante ou la question la plus likée, j'y répondrai dans le prochain épisode, en fin du prochain épisode. On fera un petit livre qu'on mettra ici. Je ne vous montre pas ce qu'il y a autour, parce que ça va spoiler un peu la suite. J'écrirai le commentaire, et puis je vous donnerai la réponse en vocale. C'est toujours sympa, ça permet de partager un petit peu avec la communauté aussi sur YouTube. Et je demanderai évidemment à tous ceux qui regardent les lives, ou qui ont vu les redifs de lives, comme il y a un tout petit décalage de quelques lives, de ne pas spoiler ce qu'on va faire dans les prochains épisodes, ni ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, si vous spoilez ça, vous serez bad dev de la chaîne, évidemment. Mais c'est surtout pour ceux qui sont sur YouTube, qui gardent l'expérience sympathique à l'ancienne des épisodes. Donc voilà, ne spoilez pas s'il vous plaît, merci. Rendez-vous samedi prochain, pour le prochain épisode du LP. Et n'oubliez pas, abonne-toi, active la cloche, mets un like, et écris un com, incroyable ! Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada